Salut les amateurs radio, dans cette vidéo, un unboxing du FT4X, alors FT4XE, alors ne me demandez pas la différence entre le XE et le XR, il me semble, je ne sais plus. Ça doit certainement être une question de diffusion en termes de pays. Donc ça c'est la boîte, rien d'extraordinaire, juste une boîte. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je le découvre vraiment avec vous. Voilà, oh une petite carte, qu'est-ce que ça raconte ? Manuel en français, en téléchargement sur la boutique, ok d'accord, 73 à tous. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté chez radiomath.fr, je vous mettrai le lien dans la description. Merci à eux pour cette expédition rapide et l'envoi soigné. Donc ça, c'est le manuel du coup en anglais, vu que j'irai télécharger le manuel français. Voilà, et dans la petite boîte qui va bien. Alors, comment ça s'enlève ? Voilà, le petit yézou, ici. Là, qu'est-ce qu'on a ? Le câble d'élim pour le chargeur. Ça, c'est un adaptateur pour une prise anglaise. Là, nous avons le clip ceinture. Le chargeur. Voilà, rien d'extraordinaire. Le chargeur tout à fait classique, avec, on peut le voir sur le côté, ici, la LED d'indication de charge. Et, hop, l'antenne, ça peut servir. Voilà. Et, ici, nous avons la batterie. OK. Alors, on va ouvrir ça. On va la mettre en place. Donc, là, pour l'enlever, vous voyez, il y a juste un petit bouton à mettre sur le côté. Je suppose qu'on la soulève. Voilà. Et il n'y a plus qu'à tirer en arrière. C'est tout, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit de marquer à l'arrière ? Yezun Buzhenko, donc le nom de la boutique. L'imantation en 7,4V, bon, à peu près comme tout le monde. Là, c'est une batterie 7,4V en 1750 mAh. Voilà. Ça, vraiment tout petit, très petit, ce machin-là. On va lui mettre une pelle. Celle d'origine. Allez, on sort de là. Voilà. Donc, c'est du SMA mâle à l'intérieur, donc antenne SMA femelle. Voilà. Avant de l'allumer, je voudrais vous le comparer en termes de taille avec le UV5R. Donc, vous pouvez le voir, le UV5R est un poil plus grand. En termes d'épaisseur, on est sur la même chose. Et en termes de largeur, on est sur la même chose. Voilà. Donc, on a juste un UV5R qui est un peu plus grand. Ce qui s'explique peut-être, non, même pas par la taille de l'écran. Pas par la taille du clavier, déjà. Donc, et certainement de l'agencement à l'intérieur. Alors, premier allumage. Voilà. Donc, on a vu, il m'a dit comment il s'appelait, FT4X. Et il m'a donné le niveau de tension. Voilà. Écoutez, je n'ai plus qu'à programmer tout ça. Et puis, voilà. Alors, le câble de programmation. Alors, c'est un câble bien dédié que, bien entendu, je n'ai pas acheté avec. Donc, je vais le programmer à la main. Ce n'est pas un problème. Et puis, c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.